Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve devant cette grosse caisse et à l'intérieur se trouve la Bosch Pro GTS 635 216 Vu la taille de la caisse, je vais directement procéder au déballage et on se retrouve face à la machine On se retrouve donc face à la machine déballée, comme vous le voyez elle est un peu poussiéreuse parce que je m'en sers déjà depuis quelques mois, j'avais un peu la flemme de faire la vidéo parce que bon c'est quand même une machine assez imposante, il faut trouver la place pour avoir un bon recul pour justement faire une vidéo plus ou moins agréable à regarder Donc dans cette vidéo on va voir un petit peu les caractéristiques de cette machine on va voir ses spécificités, on va voir ses accessoires, on va voir comment ça fonctionne A savoir que cette machine je l'ai trouvée sur Amazon au meilleur prix je vous laisse tous les liens en description ou dans l'espace commentaire A savoir que les prix varient assez bien, on la trouve parfois à 350€, parfois à 450€ ça dépend un petit peu de la chance que vous avez mais je vous invite à aller checker les liens quand même en description ou dans l'espace commentaire A savoir que cette machine c'est la petite soeur de la XC10 on ne va pas s'intéresser à la XC10 mais il faut savoir qu'il y a un modèle supérieur à celle-ci Donc GTS 635 parce que vous pourrez faire des découpes allant jusqu'à 635 mm ce qui n'est déjà pas mal Forcément vous pourrez étendre et faire des découpes plus larges si vous avez un établi adapté à cette table Alors au niveau des découpes, vous pourrez faire des découpes allant jusqu'à 70 mm de profondeur donc ça c'est déjà pas mal et à 45 degrés vous pourrez faire des découpes jusqu'à 50 mm de profondeur Alors on va faire un tour ici de la machine on va voir ses accessoires, on va voir comment elle est livrée et donc on passe à ça tout de suite en plan un peu plus rapproché donc on se retrouve ici sur un plan de face on va voir un petit peu l'ensemble de ce qui se trouve en façade la première chose c'est qu'on retrouve ici tout simplement le bouton d'allumage et le bouton pour pouvoir éteindre la machine on a la possibilité donc de baisser cette petite trappe ici sur la gauche pour directement avoir accès avec son doigt à l'allumage et pour éteindre la machine on appuie tout simplement sur le gros clapet rouge ça permet de ne pas devoir se pencher et de quitter la lame des yeux pour éteindre la machine plus simplement d'une pression de la main comme cela par le dessous je vous ferai un autre plan pour vous montrer vous avez une possibilité de verrouiller cette trappe de cette manière c'est une sorte de sécurité avec un petit cadenas pour qu'elle ne puisse pas être utilisée si vous avez des enfants ou quoi ça peut être toujours hyper intéressant on va se déplacer un peu sur la droite et on va découvrir ici une manivelle comme vous le voyez ici qui tourne très facilement d'une main à bout de bras sans aucun souci et cette manivelle je ne sais pas si vous l'avez vu mais elle permet de faire monter et descendre la lame tout simplement elle monte relativement vite et assez bien et descend tout aussi simplement on a un autre loquet ici le loquet rouge ici qu'on va pouvoir déverrouiller très simplement et en le déverrouillant vous allez pouvoir orienter la lame et choisir un peu son angle d'inclinaison dans ce cas-ci si je veux la mettre sur 20 degrés je la mets sur 20 et je verrouille aussi simplement que ça vous voyez que la lame ici qui est juste là est bien inclinée donc on va la remettre sur 0 voilà on verrouille tout simplement sur la droite de la machine on retrouve un espace de rangement je recule un petit peu un espace de rangement ici pour une cale pour pousser les panneaux de bois pour éviter de se trancher les doigts alors elle est bien solide en plastique bien dur je lui ai déjà mis un petit coup de lame et on ne le voit même pas donc espace de rangement bien sympa sur la droite cette petite poignée ici qui peut être relevée on le verra par la suite mais vous allez comprendre elle peut être relevée très simplement de cette manière là et elle va permettre de déverrouiller la table donc vous allez pouvoir l'étendre on verra ça par la suite en levant ce levier et pour verrouiller de nouveau il suffit d'appuyer vers le bas comme ça on va se déplacer un petit peu sur la droite alors sur la droite on a un espace de rangement ici pour une espèce de clé donc c'est vraiment une clé qui est adaptée à tous les éléments de la machine donc pas besoin de sortir une clé plate vous allez pouvoir utiliser cette clé qui est toujours à votre disposition on va voir aussi que même ce petit bout ici est bien utile donc on va la ranger en attendant on a ici sur la droite le rangement pour le capot de protection donc capot de protection qui peut être fixé forcément sur la lame on verra ça aussi en plan plus rapproché par après on continue notre petit tour et on a ici une clé 6 pans tout simple il me semble que c'est une 6 mm et pour l'instant très sincèrement j'en ai pas encore eu l'utilité vous voyez ici que sur tout le contour vous avez une arcade en tube d'acier pour fixer justement votre table votre scie sur un trépied par exemple il y a des trépieds qui sont adaptés pour justement fixer cette table à la bonne hauteur je vais tourner maintenant dans ce sens là je vais tourner la machine plutôt que de bouger la caméra ce sera plus simple ici on est sur l'arrière de la machine comme vous voyez il y a l'extracteur de poussière qui se trouve juste à cet endroit là il y a une rainure ici forcément l'extracteur va bouger en fonction de l'inclinaison de la lame donc vous pouvez raccorder ici à l'aide d'un raccord Bosch maintenant il faut voir s'il y a d'autres raccords si je les trouve je vous mets en lien ou dans l'espace commentaire les raccords adaptés à celui-ci dans mon cas j'utilise un Karcher WD6 Premium c'est un aspirateur moyen gamme on va dire pour aspirer toutes les poussières de chantier et je le connecte directement à l'arrière de la machine on continue de tourner la machine on trouve ici une poignée de transport pour transporter la machine plutôt comme une mallette cette poignée sert également au rangement du câble comme vous voyez un câble d'une certaine longueur je vous l'afficherai dans la vidéo en caoutchouc silicone je dirais assez souple vraiment très sympathique et qui est facile à ranger avec possibilité de raccrocher le câble à ce niveau là et voilà on se retrouve à nouveau face à la machine vous voyez qu'elle est vraiment très jolie moi je trouve ça magnifique donc on va repasser en plan plus haut pour vous montrer les spécificités qui se trouvent sur le dessus de la machine donc sur le plan supérieur comme vous le voyez on retrouve ici tout simplement un guide qu'on peut venir faire coulisser dans le rail et ce guide vous allez pouvoir l'orienter un petit peu comme vous le voulez en fonction de l'angle que vous voulez appliquer à votre pièce et l'angle de découpe et ce guide forcément vous pouvez le verrouiller avec la petite la petite poignée à molette tout simplement et puis vous faites glisser votre panneau de bois en prenant l'appui sur ce guide tout simplement un guide qui coulisse très bien comme vous le voyez donc maintenant je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne le guide comme vous voyez au niveau du guide il y a des petits boulons sur les côtés des écrous pour pouvoir dévisser le démonter l'allonger un petit peu mais ça je vous laisserai voir un petit peu dans la notice de Bosch qui est quand même bien épaisse je vous la montrerai juste après donc maintenant pour ce guide pour le bouger on déverrouille simplement ici et puis on vient l'adapter à la mesure que l'on souhaite parce qu'on a une petite fenêtre ici avec un trait rouge et par exemple si on veut couper une pièce de bois à admettons 18.1 je verrouille mon petit trait rouge est sur 18.1 et je suis sûr que la pièce qui va ressortir d'ici après découpe fera 18.1 cm sans aucun souci maintenant on va voir comment étendre cette table jusqu'à 635 mm donc je vais mettre le guide parfaitement à droite souvenez-vous il y a un petit loquet ici en façade rouge que je lève tout simplement ici et puis grâce à ça je vais pouvoir étendre la table en tirant tout simplement dessus donc là elle est bien ouverte à fond vous voyez que ça fait vraiment un bel espace de découpe donc comme je le disais 635 mm même ici 640 en fait et puis tout simplement mon guide je vais pouvoir venir le remettre au bon endroit et choisir choisir mon endroit de découpe avec ce guide en venant le verrouiller tout simplement de cette manière donc je repuie la table hop je verrouille tout on a ici la lame forcément alors dans ce cas-ci c'est une lame de chez Bosch Pro lame de chez Bosch Pro que j'ai dû payer 40, 35, 40 euros donc sur Amazon toujours je vous mets les liens en description ici c'est une 80 dents forcément plus vous êtes dedans sur votre lame plus votre coupe sera nette et précise et je pense que c'est important aussi de ne pas viser sur les prix les plus bas au niveau des lames c'est quand même super important d'avoir une bonne lame de bonne qualité comme je le disais tout à l'heure sur cette pièce métallique on va pouvoir fixer le capot de protection donc il se met très simplement alors il faut prendre le tour de main ça c'est clair il faut bien le plaquer et puis on vient tout simplement verrouiller ici et puis on a ici notre petit capot de protection voilà à quoi ça ressemble forcément ce capot de protection vous n'allez pas pouvoir l'utiliser si vous commencez à incliner la lame c'est uniquement pour des coupes à 90 degrés donc je l'enlève voilà et je le remets sur son petit support qui est donc situé je le rappelle en bas à droite de la machine alors comme je le disais aussi tout à l'heure sur la droite de votre machine vous avez un rangement pour cette clé tout simplement avec différents trous pour adapter cette clé aux différents éléments de la machine et dans ce cas-ci par exemple si vous voulez accéder à la lame vous allez pouvoir tout simplement déverrouiller ce petit clapet rouge ici l'enlever tout simplement et vous allez arriver ici à tout ce qui est fixation de la lame tout simplement il y a même cette partie noire métallique que vous pouvez renfoncer totalement si elle vous ennuie voilà cette partie métallique n'est pas forcément indispensable pour les découpes je vais le remettre dans le bon sens voilà et voilà je verrouille tout simplement mon petit plateau rouge et je terminerai donc par ce guide qui vous est livré avec Bosch Pro vous voyez un petit peu l'épaisseur alors heureusement il est en de nombreuses langues mais vous aurez quand même plus de 20 pages à lire et à prendre connaissance justement de ce livre avant même de mettre en route la machine c'est super important donc on se retrouve sous la machine donc avant la première mise en route ce qui sera super important c'est d'ouvrir le dessous de la machine donc pareil pour ouvrir la machine vous prenez cette fameuse clé plate il y a des petits loquets ici à déverrouiller et vous avez ici accès donc à la machine comme je vous le disais je vous ai un petit peu baissé pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut retrouver à l'intérieur tout simplement ici la scie un endroit qui vous est conseillé de dépoussiérer assez fréquemment pour bien entretenir la machine je dois dire que la poussière s'accumule assez vite sous la machine donc voilà un petit coup d'aspirateur après le boulot c'est toujours bien on revoit ici un peu toute la structure métallique pour justement fixer solidement cette scie sous table à un support adapté comme ça vous aurez vraiment bien vu le dessous de la machine quand vous allez la recevoir il y aura certaines parties qui seront colsonnées donc c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas mettre en route la machine avant même d'avoir ouvert le dessous voilà cette présentation est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut allez voir les liens en description pour trouver la machine au meilleur prix au niveau de son coût c'est clair qu'il est important mais c'est le genre de machine que vous allez garder facilement 20 ans qui vous fait aussi gagner de l'argent parce qu'il ne faut pas demander à la scierie ou au menuisier de vous couper des panneaux avec cette machine vous saurez déjà faire de très très belles découpes sur des grosses épaisseurs dans le cadre d'une rénovation si vous avez l'intention de réaliser vos meubles ou même faire des plus petites pièces cette machine est parfaitement adaptée et elle conviendra clairement à un boulot d'amateur maintenant si vous êtes plutôt pro ça peut également suffire mais comme je le disais il y a la grande sœur qui est la XC10 qui est un peu plus lourde un peu plus complète qui permet des coupes un peu plus grandes mais qui forcément est deux fois plus cher je vous invite vivement à lire aussi ce guide super important le mode d'emploi vous allez voir encore d'autres spécificités de cette machine donc dans tous les cas n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo salut salut